Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la boîte Pikachu, spécialement sortie pour les 15 ans du Pokémon Center de Tokyo. Avant de procéder à l'ouverture de cette boîte qui est bien sûr toute neuve, je voulais juste vous remercier pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour tous vos petits messages d'encouragement. Concernant les cartes promo, ceux qui les ont réservées et commandées, tout a été envoyé, donc logiquement vous les avez reçues. Si ce n'est pas le cas, vous me passez un petit message en privé et puis on s'arrangera. Donc on va attaquer de suite l'ouverture de cette boîte. A l'intérieur, logiquement, je voulais vous faire voir également un petit cadeau qui m'a été fait par le vendeur. Un petit sachet de thé, c'est courant chez les japonais, faire un petit cadeau. Bon, c'est un goût un peu particulier, ce thé là, c'est un thé vert, mais bon, ça se boit. Voilà, la fameuse boîte qui est toute neuve. Voilà, on voit bien que c'est à l'occasion des 15 ans. Derrière, on a la description de la boîte, ce qu'on peut trouver à l'intérieur. Et là, il y a des inscriptions, bon là, je ne pourrais pas vous dire ce qu'il est noté. Allez, on va ouvrir de suite la boîte. J'ai pris un petit ciseau, en espérant ne pas trop l'abîmer. Ça brille de mille feux. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de cette fameuse boîte ? Hop, déjà, bon. On va regarder le meilleur pour la fin. Alors, on a quoi ? Allez, on va commencer par ces petits jetons, les petits marqueurs. C'est sympa. Ça change les petits cartons qu'on peut avoir dans les decks français. C'est très joli. Ensuite, on a une petite boîte. Donc, en plastique, avec un petit logo. Pokémon Center, 15 ans. On a également le petit Pikachu, bien sûr. Donc ça, c'est une petite boîte pour ranger les jetons. On va passer sur une petite boîte rigide. Pokémon. Pikachu, bien sûr. Très sympa. Voilà. Tac. Ok. On va également avoir les fameux protections pour les cartes. On va essayer de l'ouvrir pour voir comment c'est. Pour voir un petit peu la qualité. Bon, je ne fais pas de soucis là-dessus. Qualité japonaise, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est sympa comme tour. Bien sûr, toujours les fusils de notre Pikachu national. Et on va passer sur la carte qui est vraiment magnifique. Alors, bien sûr, dans une petite protection. Et là, les amis, on est sur vraiment une carte. En perso, je la trouve énorme. Je vais la sortir pour voir un petit peu comment elle est. Sans l'abimer, bien évidemment. La carte, elle est magnifique. Vraiment, c'est vraiment super joli. Alors, on va voir. Est-ce qu'on peut faire un petit zoom. 229 BWP promo, bien sûr. Pour ça, les amis, je vous conseille d'acheter cette boîte. Bon, à un certain coût quand même. Mais bon. Honnêtement, ça vaut le coup. C'est une superbe carte. Le coffret est sympa. Vous voyez. Pas mal de choses à l'intérieur. Je pense qu'il va y avoir peut-être une centaine de protections là-dedans. Avec la boîte. Honnêtement, je vous la conseille. Bon, ben voilà. C'est une petite ouverture sympathique. Que je vous conseille vraiment, vraiment, vraiment. Prochaine ouverture. Comme promis. Celle-ci. Coffret Team Plasma. Et là, j'espère. Bon, il y aura du lourd, c'est sûr. Déjà avec les deux Full Art. La Jumbo. Et puis, en espérant qu'on ait de bonnes surprises dans les ouvertures de booster. Voilà. Bonjour, merci. Continuez à vous abonner, à mettre vos messages. Et puis, on se recontacte. Merci, à bientôt. Allez, ciao, à plus. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.